salut ça va ok et checkez ici mon messy bun c'est malade et avec ça j'ai l'air grande d'au moins trois pouces de plus c'est bon ça écrivez salut si vous êtes là donc l'objectif c'est de passer un petit moment ensemble salut cat fait que c'est un make up and drink je vais faire le début des vacances une petite bière blanche à l'orange et j'aimerais ça faire ça une fois de temps en temps de moi un petit make up and drink vous sortez vous aussi vos pinceaux on va perfectionner les on va perfectionner nos affaires fait que vous allez pouvoir vous aussi sortir vos pinceaux puis faire des trucs en même temps que moi ça ça serait vraiment cool fait que mettons la veille la veille je vous dis genre ok demain on va pratiquer telle affaire vous sortez ce que vous avez à la maison puis on le fait ensemble ça ça serait vraiment cool fait que bref là on va faire comment faire un beau teint là hier j'ai encore des bleus à ce prix que je suis poche je vais ajouter un petit truc là tu sais là ça enlève comme les c'est comme un petit aspirateur là pour enlever les pores de peau obstrué puis genre je suis moins pire que l'autre jour mais la première fois je me suis en fait des bleus là je l'ai réessayé hier j'étais comme ok je me suis encore fait des bleus sérieux c'est malade ok fait que là on va sortir ce qu'il faut pour faire un beau teint on va faire un beau teint mais pas de contouring mettons on va garder ça léger puis de toute façon tu sais je vais les redécortiquer je vais en reparler après il y en a pas de soucis il y en a pas fait que ce qu'on va faire ok on va faire fond de teint cache cernes puis blush c'est bon ça? ok je sors les trucs que j'ai besoin je veux pas qu'ils soient trop loin ok on a tout ce qu'il faut fait que là si vous avez le temps il faut aller vous chercher bien si vous avez le temps si vous avez envie moi je sors de la piscine j'ai mon maillot encore je sors de la piscine il fait nous autres il fait humide dans le putain il fait chaud là c'est ah my god c'est fou là fait que c'est sûr que si je finis live puis on va voir à quel point tout ça est waterproof parce que c'est sûr que je retourne dans la piscine après là tu sais bon étape numéro 1 si vous voulez avoir un teint parfait ça prend absolument une peau qui est bien hydratée que vous venez de nettoyer que vous avez mis un tonic que vous avez mis une crème de joie la base de la vie après ça après ça ça vous prend une base pour le visage parce que je vous le dis en toute honnêteté c'est impossible d'avoir un beau teint pas de base c'est impossible mettez une base ça fait toute la différence tu sais on a tout tendance à bien je sais pas vous mais c'est ça que je vais faire en attendant on a tout tendance à dire bon on va y aller justement à l'essentiel mais il y a des affaires que ça vaut la peine de pas sauter puis la base ça sert à ce que vous mettiez moins de ça sert à utiliser moins de fond de teint puis avoir un effet qui est éclatant fait que tu sais ça ça vaut pas la peine de le sauter tu sais c'est ça qu'on va spécifier ensemble qu'est-ce qui vaut la peine qu'est-ce qui vaut pas la peine mais une base ça va faire une immense différence fait que j'en mets partout je descends un petit peu dans le coussin on met ça comme il faut pis là si vous voulez être plus riche je le sais qu'on fait pas tout ça le matin pis que ça dépend du temps que vous avez mais l'idéal c'est de mettre votre base pis de la laisser reposer quelques minutes là c'est le bon je peux vous jaser un peu ben ça va Kat ben ça va qu'est-ce que tu fais de bon là dis-moi donc ça là as-tu fini de travailler ta journée ta journée est finie qu'est-ce que tu fais en fin de semaine conte-moi ça ok ça c'est bon moi sérieux la 16-64 c'est ma meilleure bière blanche je trouve mais y'a plein de bonnes bières de microbrasserie qui se font au Québec par exemple ah ça ça serait cool parce que justement t'sais là je sais on cherche un peu quoi faire dans les vacances parce que t'sais c'est sûr qu'on ira pas à l'extérieur pendant que ma base assèche mais là t'sais moi j'étais à Québec et là on pourrait aller prendre genre un petit verre à l'île d'Orléans ça serait cool ça y'a comme plein de vignobles qui sont là pis y'a des vins qui sont vraiment bons là fait que ça ça serait vraiment cool d'aller faire un petit tour là pis ça me fait penser aussi que à Saint-Anne-de-Beaupré y'a une petite microbrasserie qui est là qui est sur le bord qui est sur le bord du fleuve ça serait cool ça ah ouais c'est bon c'est bon ça fait que là l'idéal c'est de laisser la peau sèche la peau laissez votre peau sèche laissez la base sèche bon après ça on va aller mettre le fond de teint fait que là pour faire un beau fond de teint l'objectif c'est de commencer à étaler du centre vers l'extérieur fait que vous faites tout plus le milieu tout plus le centre du visage pour aller mettre le plus de produits là au centre pis un coup que ça c'est fait là vous allez tranquillement vers l'extérieur parce que tu sais ben je pense qu'on a tout sérieusement pas full tendance à faire l'inverse je pense que c'est un peu instinctif parce que vous allez mettre toute la majorité du produit au centre pis après ça une fois que c'est fait on dégrade vers l'extérieur parce que si vous en mettez trop épais sur les coins c'est vraiment ben sur les coins sur l'extérieur du visage c'est vraiment plus dur à blender à uniformiser ça fait ça fait un plus drôle d'effet ça va quasiment avoir l'air d'un masque tandis que quand c'est bien estompé c'est beaucoup plus facile à ce moment là pis ça donne un effet qui est plus naturel aussi fait que le plus gros du produit est au centre fait qu'on commence par là on dépose tout le premier on fait bien le tour de la bouche le tour du nez tu sais des fois on voit des petits coups de pinceau ici là on veut pas ça là fait qu'il faut bien passer dans la raille du nez ici les coins l'intérieur de l'oeil comme ça fait qu'on laisse donc ça comme il faut vers l'extérieur puis vers le bas aussi on va aller chercher cette section là fait que là là on a un beau teint c'est uniforme putain voilà pas pire hein pas pire pas pire pas pire ça cache bien ça bon on va aller rebrosser les sourcils oh yeah ah je préfère pas l'illuminateur si tant que c'est je vais les faire séparer c'est sûr là tu sais un moment donné je vais tout vous les vous les détailler encore un petit peu plus séparés on va pouvoir en reparler plus oh oui on se lance avec le cachucène fait que là je vais prendre un cachucène en crème ça parait qu'il fait chaud là tout est comme hyper liquide là c'est fou c'est fou raide c'est vraiment spécial on a un petit nombre un peu moins que ça il a comme coulé pas mal là c'est pas grave c'est pas grave fait qu'on va aller mettre notre cachucène comme ça fait qu'il pourrait aller faire un teint parfait t'sais vous allez voir après là je vais pas se faire dessous on va aller en mettre on va se gâter on va éclaircir tout ça fait que comme je disais je vais vous en reparler après là bien après dans d'autres vidéos là on va splitter tout ça là on va s'en rejaser d'habitude j'en mets un peu moins là c'est parce qu'il fait tellement chaud ça a coulé vite parce que d'habitude j'en mets moins que ça fait que c'est pas grave y'en a pas de problème y'en a pas de problème vous allez voir que c'est rare qu'on a des problèmes dans le maquillage pas mal de taux de sèche à l'air oh yeah pis là parce que c'est un cachet herbe en crème on a pas le choix ça prend absolument une poudre fixatrice sinon rien ne va plus ça va fuir ça prend absolument une poudre fixatrice pis là il fait tellement chaud je vais en mettre un peu partout juste parce que c'est vraiment très chaud fait qu'on va garder ça tiens bon oh yeah ben c'est ça c'est pas avouez que ça a changé hein t'sais comment juste un fond de teint aller mettre de la lumière là ehm ça donne tellement bonne mine là ça a aucun bon sens bon on y va avec le blush fait que comme je vous dis c'est un avant goût on va tout décortiquer tout ça oh j'aime tellement ça du blush je mettais jamais ça avant c'est quand j'ai commencé à travailler dans le maquillage que là j'ai commencé à mettre du blush avant ça on dirait que j'avais pas réalisé l'impact qu'on dirait que ça l'avait là mais là t'sais écoute c'est fou là ça sert pas de bon sens là ça sert pas de bon sens comme assez beau oh yes pis on va se blender ça ben comme peau donner un effet super naturel oui oui pis on va se gâter avec un petit shot d'illuminateur ça va être écœurant pis ça va faire un maquillage léger aussi t'sais pour l'été là ça va être écœurant pis ça va faire un maquillage léger aussi c'est tout t'sais bull rằng ah.... Bon alors! Fait que t'imparfait! 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 On va simple de même! Pas plus compliqué que ça! Et que c'est chaud! Je vous le dis, c'est sûr que je m'en vais dans la piscine après! C'est sûr! Ça n'a pas de bon sens! Il fait vraiment chaud! Fait que... Hum... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si vous voyez bien... Là on a pas fait de contouring... Si vous voyez bien la... Voyons! J'ai pesé ailleurs! Oups! Réajustons la lumière! T'sais, si vous voyez bien la différence avec ce qu'on a fait au début... Mettez un petit soleil en commentaire! Ah oui! Ça va être malade ça! Fait que si vous trouvez que ça vaut la peine comme ça de se faire un beau teint... Mettez un petit soleil en commentaire! Pis comme je vous dis, je vais tout vous décortiquer ça! C'est plus un avant-goût là! On se donne un petit avant-goût de qu'est-ce que ça fait d'avoir un beau teint! Voilà! Fait que si vous avez pas encore invité vos amis sur le groupe, faites-le! Comme je disais, c'est du pur bonheur! Ça n'engage à rien! On est là pour avoir du plaisir, pour partager des trucs! S'il y a des affaires que vous voulez voir, écrivez-les dans les commentaires! Je les regarde tout le temps! Pis... C'est ça! Quand on va être beaucoup dans le groupe, ça serait le fun! On fera ça! Des make-up and drink! Ça serait vraiment cool! On pourrait même faire ça en zoom avec plein de monde! Pis on fait tout ça en même temps! Ça serait fou raide! Fait que, continuez à inviter des amis! Ce qu'on pourrait se dire, à 200 mettons dans le groupe, on fait des make-up and drink, pis on se donne une heure qui va... Mon Dieu, désolé! Je le sais qu'il est tôt! Fait qu'il y a probablement encore plein de monde qui travaillent! Fait qu'on fera ça à une heure qui fait du sens! Un genre de 7 ou 8 heures, pour que ça fasse du sens pour plein de monde possible! On se trouvera un petit moment qui fit! Pis on fera des make-up and drink! Hé les filles! Moi sur ça, j'entends mes vacances! Vous allez me voir pareil! C'est sûr! C'est certain! Parce que pour moi, ça c'est pas un travail! C'est du pur bonheur! Puis voilà! Fait qu'invitez vos amis au max! Pis on se voit bientôt les filles! Salut! Bon week-end! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada